Extrait de La révolution d'un seul brin de paille, Masanobu Fukuoka Vers une agriculture du non-agir Pendant 30 ans, j'ai vécu uniquement dans ma ferme. J'ai eu peu de contact avec les gens en dehors de ma propre communauté. Pendant ces années, j'ai mis le cap en ligne droite sur une méthode d'agriculture du non-agir. La voie habituelle pour développer une méthode est de se demander « Et si on essayait ceci ? » ou « Et si on essayait cela ? » introduisant une variété de techniques les unes après les autres. C'est l'agriculture moderne et son seul résultat est de rendre l'agriculteur plus occupé. Ma voie fut l'opposé. J'aspirais à une manière de cultiver qui fasse plaisir, naturelle, qui aboutisse à rendre le travail plus aisé et non plus dur. « Et si on ne faisait pas ceci ? » « Et si on ne faisait pas cela ? » « Telle était ma manière de penser. » Finalement, j'arrivais à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de labourer, pas nécessaire de répandre de l'engrais, pas nécessaire de faire du compost, pas nécessaire d'utiliser de l'insecticide. Quand vous en arrivez jusqu'à ce point, il y a peu de pratiques agricoles qui sont vraiment nécessaires. La raison pour laquelle les techniques perfectionnées semblent nécessaires est que l'équilibre naturel a été tellement bouleversé par ces mêmes techniques que la terre en est devenue dépendante. Cette ligne de raisonnement ne s'applique pas seulement à l'agriculture, mais aussi à bien d'autres aspects de la société humaine. Médecins et médicaments deviennent nécessaires quand les gens créent un environnement malsain. L'éducation institutionnelle n'a pas de valeur intrinsèque, mais elle devient nécessaire quand l'humanité crée une situation dans laquelle on doit devenir instruit pour y faire son chemin. Avant la fin de la guerre, lorsque je montais au verger pour mettre en pratique ce qu'alors je pensais être l'agriculture sauvage, je ne fis aucune taille et laissais le verger à lui-même. Les branches s'emmêlèrent, les arbres furent attaqués par des insectes et presque un hectare de mandarinier s'atrophia et mourut. Depuis ce temps et encore maintenant, la question « quel est le modèle naturel ? » n'a cessé d'occuper mon esprit. Au cours de mon cheminement pour arriver à une réponse, j'anéantis encore 400 arbres. Finalement, je sentis que je pouvais dire avec certitude « ceci est le modèle naturel ». Dans la mesure où les arbres s'éloignent de leur forme naturelle, la taille et la destruction des insectes deviennent nécessaires. Dans la mesure où la société humaine se détache d'une vie proche de la nature, l'éducation devient nécessaire. Dans la nature, une éducation en règle n'a pas de fonction. En élevant les enfants, beaucoup de parents font la même faute que moi au début, dans le verger. Par exemple, apprendre la musique aux enfants est aussi inutile qu'élaguer les arbres du verger. L'oreille d'un enfant reçoit la musique. Le murmure d'un ruisseau. Le son des grenouilles croissant près de la rivière. Le froissement des feuilles dans la forêt. Tous ces sons de la nature sont musiques. Vraies musiques. Mais quand divers bruits perturbateurs pénètrent dans l'oreille et la brouille, la connaissance de la musique directe et pure de l'enfant dégénère. Si on le laisse continuer dans cette voie, l'enfant sera incapable d'entendre l'appel d'un oiseau ou le son du vent comme chant. C'est pourquoi l'éducation musicale est considérée comme étant bénéfique au développement de l'enfant. Il se peut que l'enfant élevé avec une oreille pure et claire ne soit pas capable de jouer des airs populaires au violon ou au piano. Mais je ne pense pas que ceci ait rien à voir avec la capacité d'entendre la vraie musique ou de chanter. C'est quand le chœur est empli de chants qu'on peut dire que l'enfant est musicalement doué. Chacun ou presque pense que la nature est une bonne chose. Mais peu sont capables de saisir la différence entre naturelle et non naturelle. Si un seul bourgeon nouveau est enlevé à un arbre fruitier avec une paire de ciseaux, cela peut causer un désordre que l'on ne pourra réparer. Quand elle pousse selon la forme naturelle, les branches s'étalent alternativement depuis le tronc et les feuilles reçoivent uniformément la lumière du soleil. Si cet ordre naturel est brisé, les branches entrent en conflit, se disposent l'une au-dessus de l'autre, s'en mêlent et les feuilles dépérissent aux endroits où le soleil ne peut pénétrer. Les dommages causés par les insectes se développent. De nouvelles branches se dessèchent si l'arbre n'est pas taillé l'année suivante. Les êtres humains font quelque chose de mal avec leur tripatouillage, laissent non-réparer les dommages et quand les résultats défavorables s'accumulent, ils travaillent de toute leur force à les réparer. Quand les actions rectificatives paraissent réussies, ils en viennent à prendre ces mesures pour de splendides réalisations. Les gens refont cela et le refontent encore. C'est comme si un fou allait casser les tuiles de son toit en y marchant lourdement, puis, quand il commence à pleuvoir et que le plafond commence à pourrir, il monte à la hâte réparer le dommage, se réjouissant à la fin d'avoir trouvé la solution miracle. C'est la même chose avec le savant. Il se plonge dans les livres nuit et jour, fatiguant ses yeux et devenant myope, et si vous vous demandez sur quoi diable il a bien pu travailler pendant tout ce temps, c'est pour devenir l'inventeur des lunettes de correction de la myopie. de l'inventeur, c'est pour devenir l'inventeur de la myopie. C'est pour devenir l'inventeur de la maopie. Merci.